Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur E.T.U. Miguel et nous continuons cette semaine du 19 au 25 septembre 2021 dans la célébration de la deuxième semaine mondiale du pharmacien et de la onzième journée mondiale du pharmacien. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui arrive régulièrement en officine et qui cause souvent beaucoup d'incompréhension au niveau des patients et entre les patients et les pharmaciens. J'ai reçu dernièrement une dame qui était venue se procurer un médicament en officine, qui est rentrée chez elle avec son ordonnance et qui est donc revenue après. Donc, elle a posé la préoccupation selon laquelle ce qu'on avait écrit sur l'ordonnance était bétamétazone, mais ce qu'elle voit sur la boîte de médicaments qui lui a été donnée en officine, c'est diprosone, comme vous pouvez le constater. Et je lui ai donc fait comprendre que le médicament se caractérise par le principe actif et les excipients. Le principe actif dans le médicament, c'est ce qui est à l'origine de l'effet soit préventif, comme dans le cas des vaccins, soit curatif, comme dans le cas de la plupart des médicaments. Et donc, chaque médicament se caractérise par le fait qu'il est fabriqué par un fabricant, par une firme pharmaceutique précise. Et chaque firme pharmaceutique a donc le droit de donner le nom de ce qu'on appelle la spécialité, donc le nom de spécialité aux médicaments qu'il fabrique. Donc, je veux que vous compreniez qu'il y a deux noms de médicaments. Il y a le nom scientifique du médicament. Dans ce cas, le nom scientifique, c'est bétamétazone, comme vous pouvez lire en dessous. Et le nom commercial que la firme pharmaceutique qui produit ce médicament, en particulier, a choisi de donner à cette composition qui contient la bétamétazone, c'est diprosone. Donc, diprosone, c'est juste le nom commercial. Donc, est-ce que la dame a donc été servie selon son ordonnance ? Oui, effectivement, parce que le médicament qu'on lui a donné, puisque c'était presque bétamétazone en crème, contient de la bétamétazone et c'est une crème. Donc, je vais prendre un exemple auquel on peut tous facilement s'identifier, c'est le paracétamol. Bien, le paracétamol ou encore acétaminophène, c'est un médicament qui est donné contre la douleur, ou l'acéphalée, ou encore contre la fièvre. Et le paracétamol existe en plusieurs formes, justement, parce qu'il est fabriqué par différentes firmes pharmaceutiques. Et différents firmes pharmaceutiques, donc, vont donner des appellations, des noms commerciaux ou encore des noms de spécialité, comme on l'a vu précédemment, qui seront différents. Parce que l'intérêt du nom de spécialité, ça lui permet de distinguer le paracétamol de la firme pharmaceutique A du paracétamol de la firme pharmaceutique B, et ainsi de suite. Donc, par exemple, vous pouvez avoir le paracétamol fabriqué par cette firme pharmaceutique qui est en plaquette, qui se vend en plaquette, et qui est sous cette forme. Et c'est écrit simplement paracétamol dessus. Vous pouvez aussi avoir le paracétamol sous cette forme, qui est le panadol, qui est 2 à 500 mg, et qui est en comprimé effervescent. Donc, la firme pharmaceutique GSK a choisi de donner ce nom commercial, mais c'est toujours du paracétamol. Vous pouvez aussi avoir l'efferagant, que nous connaissons tous, qui est fabriqué par le laboratoire UPSA, et qui a choisi comme nom commercial de son paracétamol efferagant. Et vous avez enfin le doliprane, que nous connaissons aussi tous. La firme pharmaceutique Sanofi a choisi de donner à son paracétamol, puisque c'est du paracétamol, le nom de doliprane. Mais tous ces médicaments sont du paracétamol et vont avoir le même effet s'ils sont donnés à la même dose et administrés à la même posologie. Il n'y a que peut-être les médicaments effervescents, parce qu'ils sont effervescents, qui auront une action plus rapide que, par exemple, ce médicament qui est à avaler. Donc ce sera la seule différence. Et l'autre différence majeure aussi sera au niveau des excipients. Ils auront des excipients qui seront différents, mais l'excipient est juste là pour accompagner le médicament. Ce sont des substances inertes qui n'ont pas d'effet sur l'organisme, qui permettent juste de mieux véhiculer, ou de mieux administrer ou consommer le médicament. Donc ce qui importe lorsque vous recevez une prescription, c'est de vous poser la question, de demander au pharmacien, est-ce que mon médecin m'a prescrit la DCI, la dénomination commune internationale, c'est-à-dire le nom scientifique du médicament, comme dans le cas de la bétamétazone ou bien du paracétamol? Ou alors est-ce que mon médecin m'a prescrit le nom de spécialité, comme dans le cas de bétamétazone, toujours le diprosone, ou encore dans le cas du paracétamol, est-ce que mon médecin m'a prescrit efferagan ou doliprane, qui contient toujours du paracétamol, mais qui sont des spécialités fabriquées par le laboratoire différent. Et même dans le cas de votre médecin, ou prescrit par exemple le panadol 500 mg effervescent, votre pharmacien a le droit de substituer ce panadol si jamais il tombe en outil par exemple, ou alors s'il n'est plus fabriqué, c'est là un arrêt de fabrication, le pharmacien a le droit de vous donner le pharagant 500 mg, parce que c'est, comme vous le voyez, la même forme, c'est les comprimés effervescents, et c'est le même dosage de 500 mg, donc ça aura le même effet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis d'éclaircir un peu vos idées, votre compréhension de la notion des noms des médicaments, que ce soit la DC ou les noms des spécialités. Mais n'hésitez pas chaque fois que vous avez un souci, à poser des questions à votre pharmacien, qui pourra vous apporter davantage d'éclairage sur le médicament ou les médicaments que vous prenez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.